A en juger par le nombre de portraits de ménandres que nous a légué l'Antiquité, bustes, mosaïques ou fresques, la renommée de ce dramaturge grec de la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ a largement débordé des frontières d'Athènes, sa cité natale, pour se répandre dans tout le bassin méditerranéen, surtout à l'époque romaine. En témoigne en particulier l'adaptation de ces pièces par les dramaturges latins, Plott et Thérance, qui ont inspiré à leur tour les comédies de Molière au XVIIe siècle. Ce succès de ménandres est pour nous paradoxal à double titre. D'abord parce qu'il semble qu'il n'ait pas connu cette gloire de son vivant. Des 105 pièces qu'il a écrites, seules huit d'entre elles semblent avoir obtenu la victoire dans les concours dramatiques organisés à Athènes dans le théâtre de Dionysos. Par ailleurs, si nous disposons d'une liste assez complète des titres de ces pièces, elles ont pour la plupart disparu dans le naufrage des bibliothèques antiques. Des mosaïques nous en ont gardé quelques représentations, de nombreux auteurs les ont citées, mais jusqu'à une date assez récente, nous n'avions, dans le meilleur des cas, que des pièces incomplètes, de sorte que nous étions incapables de nous faire une idée précise de son génie dramatique et des raisons de son succès posthume. Ménandre est le principal représentant de ce qu'on appelle la comédie nouvelle, néa comme on dit, en opposition avec la comédie ancienne, principalement connue grâce à l'œuvre d'Aristophane, qui lui est antérieure d'un siècle et correspond à l'âge d'or du théâtre, intimement associé à la démocratie athénienne. Cette comédie ancienne se caractérisait essentiellement par sa dimension critique, sa satire, des hommes politiques, des démagogues, mais aussi des sophistes, de Ripide et même de Socrate, bref de tous ceux qu'Aristophane désignait à son public comme responsable du déclin de la cité. Ses nombreuses allusions à des faits d'actualité, qui maintenant nous échappent, nous la rendent difficile à saisir dans cette dimension critique, mais par ailleurs, la fantaisie bouffonne et grotesque d'Aristophane a eu la chance de trouver au XXe siècle des metteurs en scène inventifs qui ont su la réactualiser et en restituer tout le sel, à la fois utopique et farcesque. Cent ans plus tard, à l'époque de Ménandre, les conditions politiques ont bien changé à Athènes. Depuis sa défaite à Kéroné, en 338, Athènes est soumise au royaume macédonien, de Philippe II d'abord, puis d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, et la démocratie ne parvient pas à se rétablir. Un régime censitaire réserve l'activité politique aux citoyens les plus riches, en supprime la caisse de solidarité, qui permettait aux plus modestes d'assister aux représentations théâtrales, de sorte que la comédie subit les conséquences de ces changements. Son public s'embourgeoise, et ses centres d'intérêt ne concernent plus désormais la sphère publique. Les intrigues trouvent à présent leur ressort dans la sphère privée, elles perdent totalement de la fantaisie bouffonne qui faisait le sel des comédies d'Aristophane, et c'est l'amour et la peinture réaliste des caractères qui deviennent la grande affaire du théâtre, comme en témoigne la pièce que nous allons étudier. En 1959, la découverte du manuscrit d'une pièce de ménandre quasiment complète a constitué une petite révolution dans les milieux littéraires. Il s'agissait d'un codex en papyrus, datant du IIIe siècle après Jésus-Christ, découvert en Égypte en 1952, acheté par un collectionneur suisse, Martin Bodmer, et conservé dans la bibliothèque Bodmeriana à Colony, près de Genève. Sur la première page, une didascalie indique que Ménandre a donné la pièce aux fêtes des Lénéennes sous l'arc-conta de Demogénès, donc pendant l'hiver 317-316 avant Jésus-Christ, et qu'il a remporté le premier prix. Cette date nous apprend que la pièce est une comédie de jeunesse, puisque Ménandre avait alors 25 ans. Sa carrière dramaturgique avait commencé cinq ans auparavant, avec une première pièce, La Colère. La didascalie nous apprend aussi que l'acteur principal, le protagoniste, était Aristodème de Samos, et qu'un titre alternatif pourrait être le misanthrope. Que signifie donc ce terme grec, CRODUS COLOS, qui constitue le titre que l'on donne le plus souvent à cette pièce ? D'autres affiches, ou premières de couverture, nous proposent Cnémon le misanthrope, le bourru, la trabilaire, ou bien en anglais l'homme au mauvais caractère, le vieil homme en colère, ou bien encore le grouch, le râleur. Tous ces titres alternatifs nous renvoient à un trait de caractère et à un comportement de mauvaise humeur systématique et de mauvaise compagnie, dont il faut chercher des antécédents avant Ménandre pour mesurer si possible l'originalité de son propre personnage de Cnémon. Dans la deuxième moitié du Vème siècle avant Jésus-Christ, un très riche athénien, Timon, avait subi un grave revers de fortune et vu tous ses amis se détourner de lui. Dégouté par l'espèce humaine, il s'était retiré dans la solitude et était devenu le type même du misanthrope. Nous savons que plusieurs comédies antérieures à celles de Ménandre en avaient fait leur sujet principal. Le solitaire de Frénikos, Timon d'Antiphan, le discolosse de Mnésimac et d'autres encore. Elles sont malheureusement toutes perdues, ce qui nous interdit de mesurer les emprunts ou l'originalité de Ménandre par rapport à ces modèles. En revanche, dans l'éthique à Nicomac, Aristote définit ainsi une certaine qualité de relation. S'agissant de l'agrément qu'on apporte dans les relations humaines, celui qui est agréable comme il faut l'être est l'homme aimable, philos, et la qualité de la juste mesure est l'amabilité, philia. Celui qui pêche par excès, s'il n'a pas d'intention intéressée est un complaisant, arescos, et s'il recherche un profit personnel est un flatteur, collax. Celui qui pêche par défaut et qui, en toutes circonstances, se montre désagréable est un querelleur déplaisant, du seristis caïdus colos. Par ailleurs, Aristote affirme dans la politique que l'homme est un animal fait pour vivre en société, politikon zoon, et que celui qui vit délibérément en marge, ho-ha-polis, est un être dégradé, ou bien un dieu. Aristote avait été le maître de Théophraste, qui lui avait succédé à la tête du lycée et qui avait lui-même été le maître de Ménandre. Cette filiation philosophique est importante et peut nous éclairer sur une éventuelle lecture morale et politique de la pièce. On sait que Théophraste a écrit en 319, donc très peu de temps avant le discolos, des caractères qui plus tard seront imités par la bruyère. Si nous n'y trouvons pas de portrait de discolos, nous reconnaissons certains traits du Cnémon de Ménandre dans les caractères du mufle, du rustre et du méfiant qui sont parvenus jusqu'à nous. La caractérisation complète du personnage de Cnémon l'éloigne donc de la caricature, pose le problème sérieux de la place et de la responsabilité de l'individu dans la communauté humaine et nous invite à en faire une étude bien plus nuancée que s'il s'agissait d'un type monolithique conçu exclusivement pour servir d'obstacle dans la comédie d'intrigue à laquelle il appartient. Pour autant que nous puissions en juger, dans la comédie nouvelle, les intrigues sont souvent assez échevelées. Un fils de famille se heurte à de nombreux obstacles qui l'empêchent d'épouser la jeune fille dont il est tombé amoureux et ce n'est qu'après un grand nombre de péripéties romanesques avec l'aide d'esclaves rusés et à la faveur de coups de théâtre qu'il finit par obtenir ce qu'il souhaite. Dans cette comédie de Ménandre, au contraire, le seul véritable obstacle est le caractère du père de la jeune fille dont la manie de la solitude et le caractère agressif interdisent toute manœuvre d'approche à un quelconque prétendant. Le jeune Sostrate, un Athénien de bonne famille, est en effet tombé éperdument amoureux de la fille de Cnémon, un vieillard au caractère redoutable, qui fuit comme la peste le contact de ses congénères. Toutes les tentatives d'intervention des amis ou des serviteurs de Sostrate tournent court, de même qu'un scénario élaboré avec la complicité de Gorgias, le fils de Cnémon. Selon la structure en cinq actes théorisée par Aristote, il faudra que Cnémon, à la faveur d'une chute dans son puits au quatrième acte, comprenne qu'il a besoin des autres et que certains hommes sont capables d'actes désintéressés pour que le problème soit résolu à la faveur de cette péripétie. Un cinquième acte met en scène le mariage des amoureux et la réintégration symbolique du misanthrope dans la communauté qu'il s'évertuait à fuir. Ce cinquième acte pose d'ailleurs un problème d'interprétation intéressant dans la mesure où ce n'est pas un mariage qui est conclu mais deux. Le riche athénien Sostrate épouse la paysanne pauvre et vertueuse et en contrepartie inattendue, Gorgias, le paysan méritant fils de Cnémon, épouse la sœur de Sostrate une athénienne bien plus fortunée que lui. Cette association de deux familles de milieux sociaux aussi éloignés a pu sembler étonnante mais peut se comprendre à la lumière des circonstances politiques dans lesquelles s'inscrit la représentation du discolosse en 317. C'est en effet cette année-là que le pouvoir macédonien nomme gouverneur d'Athènes un ami et condisciple de Ménandre, disciple de l'école aristotélicienne, Démetrius de Faller. Celui-ci met immédiatement en place un programme politique moralisateur et tente de favoriser l'émergence d'une classe moyenne destinée à mieux répartir les richesses entre les classes sociales opposées jusqu'à la tension. Une lecture politique de Ménandre est donc possible, ce qui n'en fait pas l'équivalent d'un aristophan, mais qui enrichit la portée d'une pièce qui gagne beaucoup à être étudiée de près sous cet angle-là en particulier. de Ménandre de Ménandre de Ménandre de Ménandre de Ménandre